Comment augmenter vos ventes en dernière minute ? C'est la problématique auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne J'affiche Complets, la chaîne qui vous permet d'apprendre des méthodes de revenu management que je vous transmets après 10 ans d'expérience dans les grands groupes de tourisme. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, pour maximiser votre chiffre d'affaires. Alors, on va parler aujourd'hui, dans cette vidéo, de comment augmenter son chiffre d'affaires en dernière minute ou comment faire en sorte de ne pas rester vide dans certaines chambres en dernière minute. Cette vidéo étant relativement longue, je vais la séquencer en 3 vidéos. Vous allez donc avoir 3 vidéos sur ce sujet pour vous permettre d'apprendre l'ensemble de mes idées et astuces pour résoudre cette problématique-là. Alors, débutons dès maintenant. La première idée que je vous propose, parce que je l'ai vue et observée, c'est déjà d'aller revérifier votre paramétrage. Il m'est arrivé d'échanger sur des problématiques de chambre vide en dernière minute avec un interlocuteur du tourisme pour finalement se rendre compte que le paramétrage n'était pas bon, que les durées de séjour, par exemple, avaient été laissées. Ce qui empêchait les clients de réserver sur la seule nuit vide qui restait, puisque la durée de séjour imposée était de 2 jours. Or, la disponibilité restante n'était possible qu'en 1 nuit. Donc, si le paramétrage n'est pas modifié, si le paramétrage reste tel quel, malheureusement, on ne permet pas aux clients de réserver nos chambres. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. S'assurer qu'aucun élément du paramétrage ne fait obstacle aux ventes et ne vous empêche de faire des ventes en dernière minute. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qui est importante, c'est de relancer vos clients de l'année dernière. Relancer vos clients de l'année dernière va vous permettre de solliciter potentiellement des ventes, de retrouver certaines ventes et de faire en sorte d'augmenter votre potentiel de chiffre d'affaires sur cette période-là. Une autre idée importante qui, elle, est vraiment basée sur votre capacité à garder contact avec vos clients, c'est de vous adresser à vos clients fidèles. Les clients fidèles sont des clients pour qui vous avez capté les contacts et à qui vous envoyez potentiellement des informations, soit tout au fil de l'année, soit dans des cas comme ceux-là, lors desquels vous avez besoin de maximiser la performance. Ces clients-là, vous pouvez leur proposer de participer à un club VIP, par exemple. Vous pouvez marketer cela d'une façon assez attrayante, de façon à ce que le client ait envie d'adhérer à ce club, même si c'est gratuit, en lui indiquant que sur certaines périodes, il pourra recevoir des offres très spéciales. Et c'est le cas, puisque du coup, en dernière minute, moi je trouve que c'est une très bonne idée d'utiliser ce lot de clients-là pour leur proposer quelque chose d'exclusif, une offre qui va vous permettre d'aider à remplir ces dates compliquées. Alors, quand vous envoyez une offre comme celle-ci, il est important de ne pas faire n'importe quoi sur cette offre, de mentionner les dates précises de séjour, de mentionner que c'est dans la limite des stocks disponibles, de mentionner que c'est une offre non annulable, non remboursable. Alors ça, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vous le recommande parce que quand on fait un prix comme ça, quand on incite à la vente, et surtout quand on est en dernière minute, il peut être intéressant de sécuriser ce chiffre d'affaires en apportant cette petite contrainte au client du non annulable, non remboursable pour vous éviter d'avoir un effet déceptif, un grand nombre d'engagements pour finalement avoir des annulations en dernière minute. Attention, cette offre doit être limitée dans le temps pour être attirante. C'est toujours la même chose si vous laissez au client le temps jusqu'à la date d'arrivée pour prendre sa décision, vous avez un sentiment d'urgence qui n'est pas là et qui du coup vous fera peut-être passer à côté de vente. Donc, créez ce sentiment d'urgence chez le client, indiquez-lui que l'offre n'est valable que pendant un jour, deux jours, qu'il faut qu'il prenne sa décision maintenant s'il veut bénéficier de ce prix attractif. Alors, je parle de prix attractif, mais finalement, ça pourrait fonctionner avec un avantage unique. Donc, par avantage unique, on peut parler de prix, mais on peut aussi parler de tout autre élément favorable. Ça peut être une upgrade gratuite, ça peut être un cadeau en chambre, voilà, un ensemble de choses qui... Et vous avez l'expérience de savoir ce qui plaît habituellement à vos clients, donc proposer cet avantage qui habituellement plaît à vos clients. N'oubliez pas dans cette offre-là de remettre en valeur votre service de qualité et les points forts de votre établissement ou de vos appartements. Car l'idée n'est pas ici de donner une image dévalorisante de votre service, l'idée est vraiment de partager le message à votre base de clients VIP qu'ils ont accès à quelque chose d'exceptionnel pour un service exceptionnel. On n'est pas en train de brader notre service. Donc ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée que je vais partager avec vous aujourd'hui pour augmenter son chiffre d'affaires en dernière minute, elle est de relancer les clients entreprises. Sur les clients entreprises, vous avez aussi un potentiel qui est, je dirais même peut-être encore plus important en dernière minute, puisque ce sont naturellement des clients qui se décident en dernière minute. Donc c'est des clients que vous allez pouvoir vraiment convaincre lors de la prise de décision pour un déplacement. Vous avez deux cas. Vous avez soit les clients qu'il faut adresser directement parce que ce sont eux qui sont décisionnaires, soit les cas où vous avez un interlocuteur dans l'entreprise. Je vous donne deux exemples. Le premier cas, c'est un commercial qui va se déplacer dans toute la France et qui bénéficie du coup de la liberté de sélectionner lui-même son hôtel. Et dans le deuxième cas, vous avez par exemple l'assistante d'un service de formation qui a pour habitude de réserver les logements pour les collaborateurs qui viennent de toute la France dans la ville pour réaliser des formations. Ces deux interlocuteurs-là sont bons à contacter et à ces deux interlocuteurs-là, vous pouvez aussi proposer un avantage intéressant. L'avantage sera en revanche pas le même en fonction de l'interlocuteur. Un avantage intéressant pour une assistante d'un service de formation sera probablement plus lié au prix. Ce qui n'est pas forcément la même chose pour un commercial parce que le commercial, lui, de toute façon, a un forfait budgétaire. Il sera plus sensible à quelque chose dont il peut profiter immédiatement. Par exemple, un cadeau en chambre ou par exemple, une upgrade qui lui donnera une expérience bien plus intéressante lors de son séjour. Voilà, j'espère que ces idées vous auront plu. Je vous propose de poursuivre ce sujet-là demain et après-demain car j'ai encore bien d'autres idées à partager avec vous pour augmenter votre chiffre d'affaires en dernière minute. D'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre blanc pour lancer votre stratégie de revenu management, je vous incite à le télécharger. Le lien est dans les commentaires juste en bas et je vous dis à demain pour maximiser votre chiffre d'affaires.